C'est hier soir que se clôturait la 15e saison de la France à un incroyable talent. Une finale suivie par 4 millions de téléspectateurs qui ont assisté au triomphe de la famille Lefebvre, sans compter sur les prestations incroyables et scénarisées du magicien Clec, qui a sublimé la soirée en dévoilant son identité lors de la finale. Allez les chéris, la victoire de la famille Lefebvre est-elle méritée ? Et on a avec nous David Stone alias Clec Hengtos, qui a été le grand favori de l'émission. Tout le monde était triste que vous n'ayez pas gagné, merci d'être là. Merci. Vous êtes exceptionnel en tout cas. Je voulais vous le dire, pour moi, vous méritiez la victoire, si je le dis. On va voir un petit peu ce que vous avez présenté, mais c'est vrai que c'est... La magie, il a amené un nouveau truc dans la magie. Franchement, vous êtes formidables. Je voulais vous le dire. Même si vous n'avez pas gagné, vous allez voir, vous allez remplir tous vos shows, parce que vous êtes exceptionnel. J'espère. Mais je vous le dis, je suis sûr et certain. En plus vous êtes beau gosse, vous avez une belle coiffure, vous avez une très belle qualité de cheveux. Et ça, dans la magie, c'est un carton, je vous le dis. La famille Lefèvre est-elle méritée sa victoire ? On va voir également ce que nous a fait Clec. Est-ce que vous trouvez qu'il mérite, vous ? Il va dire oui. Oui. C'est beau, c'est sportif. C'est fair play. C'est faux, mais c'est beau. Vous le pensez vraiment ? Un talent indéniable. Je remarquais là les oui, 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 et non, 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 c'est marrant, parce que c'est les mêmes pourcentages qui ont été... C'est ça. Pour lesquels ils ont été votés, ils ont quand même pris 30% des votes. Oui, oui. C'est énorme. Et pour moi, effectivement, il y a des disciplines, comme vous l'avez dit, qui sont plus spectaculaires que d'autres. C'est certain. C'est très impressionnant de voir quelqu'un qui fait un triple salto périlleux. Et ça ne se voit pas, alors qu'on travaille pendant des années, une dissonance en musique, ou une dissonance dans la voix, ou peut-être même en magie, mais ça demande autant de travail. Non, mais c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Alors, vous, David, vous étiez dans l'émission en tant que Clec & Toast, vous étiez vraiment l'un des favoris. Il y a beaucoup de gens hier qui disaient, c'était vous qui aurez dû gagner la France, un incroyable talent. Regardez. J'ai toujours été un enfant différent, mélancolique, et attiré par le noir. En refaisant chaque soir mon bandage pour cacher les cicatrices d'un terrible accident. Ma mère avait beau me consoler, je n'ai trouvé refuge que dans la solitude et la magie. Et c'est ce qui m'a mené jusqu'à vous, et un incroyable talent. Alors, la présentation a été folle. On va voir votre tour avec l'oiseau. C'est celui qui a le plus marqué le public. Regardez, si vous ne l'avez pas vu. Et ça, c'était fou. The bird, ce bird. Dans certaines situations inhabituelles, l'intuition est meilleure conseillère que de longues réflexions. Et chaque fois que vous ferez un choix, ce sera pour éliminer un sac, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un seul. Numéro 3. Le 1. Lors de notre expérience, c'est votre intuition qui a protégé un être vivant. Mais celui auquel vous pensez n'a jamais été en danger. Il a vraiment inventé un truc. David, je te le dis, tu as inventé un truc. Tu vas faire des tournées incroyables, toi. J'espère qu'on va pouvoir bientôt aller revoir des spectacles. Mais tu nous diras, parce qu'on viendra, t'es excellent. C'est marrant que... Oui, Isabelle. Oui. Mais qu'est-ce qu'il... Alors, honnêtement, pour moi, des 15 saisons, c'est la meilleure finale. Parce que les 13 numéros méritaient de gagner. Ça a cartonné, là. Et l'ensemble formait un spectacle total, absolu, complet. Et moi, comme le jury, j'aurais été incapable de choisir... Vous auriez voté pour qui, vous ? La famille Lefebvre ? Moi, j'adore la famille Lefebvre, mais je crois que j'aurais voté pour les frères Missouli. Et pour David, non ? David, je l'avais déjà vu dans d'autres saisons. Je l'avais adoré. Mais je me dis qu'il est déjà lancé, lui. Oui, c'est ça. Donc, il est déjà médiatisé. Il est déjà lancé. D'où ils sont très formants ? On va voir regarder votre tour lors de la finale. Vous avez proposé un tout nouveau numéro. Mettons en scène Karine Le Marchand avec un serpent. C'est pas lequel il est. Karine, vous glisserez la main dans le filet pour mélanger les papiers et en prendre un au hasard. Je suis pas bien. Mettez ce bombe sur vos yeux afin que tous vos autres sens soient amplifiés. Karine, à chaque fois que vous sentirez que je vous touche, vous lèverez bien haut la main droite. Karine, vous m'avez senti vous toucher alors que je ne vous ai jamais approché. Quoi ? En réalité, j'ai touché un animal qui est dans cette boîte. Marianne, avec quel animal ai-je mis Karine en connexion ? Un serpent ? Vous pouvez vous lire à haute voix ce qu'il y a sur le papier que vous avez tiré. Un lapin ? Quoi ? Ça va, j'ai attendu un lapin. Oh, moi, je suis filmé. Énorme. Bravo. Franchement, très, très fort. Qui pense qu'il méritait la victoire ? Dites la vérité. Oui, moi. Il mérite tout. Nicolas, je vous dis que vous allez tout, tout exploser. Voilà, je vous le dis. Et bravo pour votre talent. Vous avez amené un vrai nouveau truc dans la magie, je trouve. Bravo. Merci, Cyril. Franchement, ça nous a fait très plaisir de vous voir. Et j'espère que si vous faites un spectacle, vous viendrez nous faire un truc ici. Eh bien, on vous invitera. Et non, vous viendrez nous faire un truc en plateau. Ce serait génial. Avec grand plaisir.